et bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va jouer à super engone alors ce jeu me tient particulièrement à coeur parce que j'ai passé pas mal de temps dans mon enfance et donc j'ai joué avec ma soeur et on se faisait une sorte de compétition et puis je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente dans laquelle je faisais une découverte d'un dvd des mous de la playstation 2 et aujourd'hui je me suis dit allez tiens on va reprendre du super engone on va on va en manger avec plusieurs sauces et voilà donc aujourd'hui on va y jouer et donc on va alors attendez je vais essayer il n'y a pas le son bizarre attendez alors j'ai configuré la manette on est toujours sur émulateur ah voilà il ya le son maintenant alors il y a pas mal de niveaux en fait il ya celui ci il y a en fait des niveaux facile normal expert et senior donc on va commencer par le début et je vais prendre hard road j'adore ce morceau j'adore cette musique mais on va commencer alors c'est un jeu de moto excusez moi créé par monsieur yusuzuki attendez ça fait longtemps que j'ai pas joué j'espère que je vais présenter une une prestation digne de ce nom mais avant j'étais vraiment à l'époque j'étais vraiment on va pas dire imbattable mais j'y jouais plutôt bien et j'espère avoir gardé en fait les réflexes mais déjà ça démarre un petit peu mal j'essaie de ne pas me morfler dans un arbre alors il ya l'accélération en fait mais j'ai oublié comment on l'a fait donc vous m'excuserez attendez attendez je vais essayer par contre l'accélération il faut pas l'employé en fait en plein virage parce que vous risquez évidemment de vous faire éjecter voilà bon allez et quand en fait vous voyez là la fumée dans les pieds du motard et bien si vous persistez et bien la moto va prendre une autre direction et bien évidemment vous allez faire un accident et ça vous ne le souhaitez pas puisque vous voulez gagner la course alors vous voyez à en haut à gauche de l'écran il ya une espèce de barre en jaune en fait qui se remplit plutôt en jaune et bien ça symbolise le circuit en entier et chaque intersection en fait représente un checkpoint et bien évidemment vous devez arriver au checkpoint avant le temps imparti qui est juste affiché en haut de la moto de la course en haut de l'écran en fait et vous voyez là vraiment si j'y arrive et bien ça sera un miracle et là je sais pas comment on fait l'accélération voilà je me souviens plus évidemment je vais perdre bon bah ça commence mal donc on est dans une course en afrique que vous pouvez le voir alors attendez je vais configurer peut-être les touches d'une autre manière parce que l'accélération je pense que c'est une combinaison de deux touches attendez 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 alors ici on va faire settings alors vous vous ne voyez pas mais je suis en train de régler les les touches de la manette alors on va peut-être changé alors ici je vais mettre la touche tech ici tech et ici et tech voilà alors j'espère que j'ai bien configuré cette fois ci les touches donc comme je vous le disais l'accélération c'est en fait une combinaison de deux touches et merde alors on va reprendre la même course la musique je ferai découvrir les autres musiques évidemment ne vous inquiétez pas alors l'accélération normalement pas bas ça a rien changé oh là là attendez je m'excuse et le jeu il continue alors on va reconfigurer les touches alors hop comme ça dame comme ça left comme ça comme ça alors celui là je vais m tech la touche b comme ça la touche comme ça hop là et normalement tout est bon alors évidemment là la course et les perdues d'avance là c'est sûr puisque j'étais en train de configurer les touches mais c'est pas grave on va faire reset le l'émulateur voilà tech est normalement là on va reprendre excusez moi pour cette semaine contre eux temps perdu alors je vais reprendre voilà il a normalement tout tout est bon si j'y arrive alors j'ai configuré la vitesse avec la touche x et normalement avec la touche rang si j'accélère je pourrais faire en fait le fameux le fameux turbo au la vache et je ne je ne pourrais le faire que lorsque j'aurais atteint à la vitesse maximale et juste en haut à droite là vous voyez la 280 km heure qui qui clignote en rouge ça veut dire que là je peux enclencher le turbo et évidemment je vais le faire si tout se passe bien et voilà et en fait le turbo vous fait gagner un temps considérable donc vous pourrez arriver dans les temps alors tout à l'heure je sais pas à quel quel temps je suis arrivé au premier checkpoint voyez là le frottement en fait des pieds du motard contre le la route en fait bien ça peut vous faire on la vache ça peut vous faire coûter un temps considérable si vous portez un objet en dehors de la piste alors les motos alors je sais pas combien d'adversaires mais en tout cas il y en a pas mal voilà là je vais essayer de refaire le turbo à zut j'allais dire sans sans me heurter au motard et malheureusement c'est ce que je fais allez 280 alors là je peux enclencher en fait le turbo mais si je l'enclenche bien c'est vraiment très très dangereux et je pense que ça va me coûter énormément puisque ça va même me faire perdre la course si ça me fait éjecter directement alors là je suis arrivé au deuxième checkpoint et vous voyez les ont l'environnement en fait il a changé je trouvais ça vraiment quelque chose d'assez hallucinant à l'époque et j'aime bien ou la vache ça commence à devenir chaud alors évidemment plus vous avancez plus ça devient de plus en plus difficile et plus il y aura d'obstacles donc on est en afrique évidemment il a je vais essayer vraiment de terminer aïeux et voilà je me prends un panneau publicitaire et je vais pas y arriver en fait ah j'ai perdu la main vraiment j'ai perdu la main je suis désolé et voilà bon on est arrivé presque au troisième checkpoint du coup je vais refaire la course je vais refaire la course en fait et on va reprendre la même chose on va peut-être changer de musique voilà et du coup je vais essayer de me concentrer un peu plus et essayer d'y arriver et c'est pas évident vraiment c'est très difficile vous aussi essayez le vraiment c'est pas évident du tout en plus on est dans le on va dire le circuit pour beginner pour débutants en tant que c'est vraiment la honte et mais les autres sont vraiment vachement plus longs en fait je vous montrerai ça un petit peu plus tard sont beaucoup plus long et beaucoup plus difficile ça c'est sûr et maintenant vous savez très bien que votre pire ennemi dans ce jeu c'est le timer mais vous vous devez vraiment être beaucoup plus intelligent et enclenché en fait au bon moment le turbo un gagné du temps en fait c'est vraiment risqué en fait de faire du le turbo plat virage la vache où j'allais j'allais me faire j'allais me prendre le le panneau du checkpoint ça va s'est passé in extremis mais c'est passé allez premier checkpoint passé et à l'époque ma soeur elle était vraiment très très forte il y arrivait et moi j'étais vraiment en train de regarder en disant waouh quoi comment et comment elle fait ce que j'y arrivais pas même ce circuit là j'y arrivais pas du coup essayer d'éviter les motards en fait cette fois ci allez voilà je pense que j'ai fait le même temps que tout à l'heure ça me fait peur j'utilise peut-être plus souvent le turbo parce que vous voyez ma vitesse elle était de 280 et quand j'enclenche le turbo elle elle devient 300 300 et quelques j'ai pas vu exactement oh la vache à lui il se fait pas prendre par les panne publicitaire l'adversaire donc il ya que moi en fait qui conduit comme une braille dans ce circuit mais je vais essayer d'y arriver allez coup d'accélérateur voilà 324 km heure la vache est vraiment avoir voir cette impression de vitesse à l'époque c'était ou quoi c'était vraiment impressionnant alors vous regardez ça peut-être d'un air un peu moqueur aujourd'hui de nos jours mais vraiment honnêtement à l'époque c'était quelque chose vraiment à je vais y arriver ou enfin nous reste combien de checkpoints 2 3 en comptant le dernier allez petit coup de coup de jus et ça ça me fait gagner énormément de temps et si je ne fais pas en fait le turbo et bien à pousse toi à les adversaires sont assez gênants des fois vraiment soit ils le font exprès en fait soit pas non ils font exprès exprès de vous mettre des motards devant vous pour vous gêner en fait gêner votre conduite et votre progression voyez là ils essayent de me perturber et c'est presque ils y sont presque allez on va peut-être arriver ou au second environnement au troisième environnement pardon allez allez vite 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 à vite oui 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 allez faut faire attention motard comme d'habitude on est en plein désert là on est en plein rallye dakar et là honnêtement ça fait mal aux yeux avec la piste qui a la même couleur que oh la vache là là franchement ça devient chaud les amis vite petit coup d'accélérateur s'il te plaît s'il te plaît non évidemment il faut que je freine un petit peu parce qu'il faut pas tout le temps accélérer sinon vous aurez beaucoup beaucoup de mal à gérer vos vos virages ah non s'il te plaît ah quand ça frotte comme ça ça devient vraiment très dangereux oh la vache vite oh y'a plus le temps y'a plus le temps je pense pas que je vais y arriver je pense pas que je vais y arriver quoique un miracle non oh la vache ah bah voilà je pense pas qu'on va y arriver dans cette vidéo à faire un circuit en entier mais voilà vous aurez eu quand même une petite idée de ce que c'est super hang on je n'ai que joué je n'ai joué à en fait qu'à celui là j'ai pas joué à engon sur 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 comment ça s'appelle master system voilà j'ai pas joué du tout à l'époque bon on va faire une autre un autre circuit non ça c'est la démo attendez voilà arcade et putain même le menu de sélection il est il a un timer vraiment limite limite vraiment il faut apprendre à devenir rapide avec ce jeu donc on va prendre senior tiens on va y aller le continent américain américain en sprinter on va prendre sprinter tiens et vous voyez là la barre du du circuit alors bonne chance pour pour le faire en entier vraiment et on commence à new york je pense voilà on est en amérique on va apparemment parcourir tout le continent voilà donc vraiment c'est vraiment original en fait de voir ça à l'époque c'était c'était vachement cool surtout à jouer entre entre amis voilà de vous mettre au défi de terminer une course et tout et celui qui arrive au checkpoint celui qui fait en fait le plus de checkpoints et bien il gagne voilà donc c'était vraiment une bonne tranche de rigolade parce que le jeu comme je vous le disais il n'était pas très très facile à jouer voilà bon petit coup d'accélérateur peut-être s'il te plaît merci à secours voilà et je vais peut-être perdre un non ça va ça je suis arrivé au premier checkpoint ça va et voyez ce circuit je sais pas vous mais en tout cas je sens qu'il ya beaucoup plus de virages donc il ya pas mal de gestion de conduite à faire et et voilà donc si vous êtes une braille et bien vous n'allez pas y arriver ça c'est sûr un petit coup d'accélérateur voyez si j'accélère un peu au virage le frottement en fait va surgir d'un coup et même sans turbo en fait si vous exagérez en fait votre comment dit votre inclinaison si vous l'exagérez et bien le frottement va persister et ça va cela va vous faire perdre en fait de l'équilibre à on va y arriver peut-être à au second environnement voilà parfait deux checkpoints moi je pense que c'est c'est le plus c'est c'est le mieux que je puisse faire en fait c'est une que trois checkpoints et puis c'est tout après ça devient freestyle voyez là le frottement il persiste malgré que je n'accélère pas en fait mais en fait c'est dû à ma vitesse qui est supérieure à celle normalement qui doit être faite dans ce genre de virage alors évidemment celui-là je vais essayer de dépasser voilà pour y arriver ça va pas être de la tarte oh la vache j'ai failli me faire prendre le sapin en pleine tranche allez dégager oh la la ils le font exprès c'est pas possible allez bon je crois pas qu'on va y arriver voyez c'est juste une petite erreur il suffit d'une petite erreur en fait pour or je suis arrivé miracle il suffit d'une petite erreur pour pour perdre en quelques secondes en fait et ces quelques secondes qui sont précieux précieuses on dit une seconde on dit voilà qui sont précieuses qui normalement vous feront gagner on vous fera atteindre en fait le tue le checkpoint et bien évidemment une petite erreur peut vous coûter très très cher c'est pour ça que c'est un jeu vraiment très exigeant à la vache au niveau de la conduite vraiment ça se voit pas comme ça mais vraiment vraiment c'est hyper dur mais évidemment avec plusieurs essais avec de la persistance normalement vous y arrivez sans problème parce que en fin de compte vous vous êtes habitués aux la vache l'erreur que j'ai faite armée dégage oh la 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 au poil de cul au poil de cul oh la 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 devant le checkpoint vraiment c'est hallucinant bon je pense que je vais m'arrêter là les gars ou alors je vous ferai découvrir une autre course après on arrête là alors je vais vous montrer expert tiens le le niveau le plus difficile en fait et je vais reprendre de mon morceau favori hard run et vous allez voir qu'ici on est en à paris en france et regardez la barre de du circuit qui en fait domine tout l'écran quoi de voilà donc on est à paris or c'est gris c'est c'est tout moche je sais pas si si les japonais en cette image de la france en tout cas c'est vraiment tout moche tout gris allez donc celui là en fait c'est le niveau le plus difficile vous aurez vous l'aurez remarqué vu la barre de qui indiquent en fait la longueur du circuit et aussi il ya pas mal de virages et d'obstacles voyez là combien de poteaux il ya il ya énormément de ou la vache j'ai perdu le contrôle de la moto et ça va c'est bon dieu normalement le premier checkpoint j'y arrive en mai franchement après ça devient ça devient freestyle allez oula c'est vraiment gris le ciel est gris la terre est grise la piste bon c'est normal la piste allez je suis peut-être dans les temps je pourrais peut-être présenter une prestation meilleure dans ce circuit qui sait peut-être un miracle qui va qui va se produire mais je ne sens pas en fait je ne sens pas allez un petit coup de jus on est toujours en europe bizarre c'est comme si en fait on changeait de complètement de continent là c'est où ça en europe bizarre on était à paris là on voyait la tour eiffel alors ce qui serait sympa c'est c'est en fait de changer d'environnement mais toujours de rester à paris aurait été cool aussi mais là franchement on se retrouve comme si on se retrouvait dans une île exotique il n'y a aucun sens là vraiment vous aurez peut-être remarqué que je n'utilise jamais les freins en fait voyez là maintenant regardez ça s'allume le voyant derrière la moto il s'allume mais je ne l'utilise jamais en fait pour décélérer en fait je vais pas y arriver je vais pas y arriver ah là c'est pas évident en fait c'est pas évident et c'est comme la dernière fois je suis arrivé à peine j'ai pas dépassé le checkpoint bon c'est pas grave allez bon écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas super hang on c'est vraiment une super adresse c'est un super bon jeu essayez le vraiment c'est si vous n'avez jamais si vous n'y avez jamais joué moi je sais en tout cas que toute ma génération y a joué ça c'est sûr enfin presque toute ma génération de joueurs voilà mais en tout cas c'est une bonne tranche de rigolade et c'est un très très bon jeu voilà bon les amis je vais vous laisser là ça fait presque ça fait 22 minutes déjà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne mr egg salut